Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal au sommaire lancement officiel des espaces dédiés aux adolescentes déscolarisées et jeunes filles non scolarisées du plateau, une initiative qui vise un meilleur encadrement des bénéficiaires dans plusieurs domaines. Les secrétaires exécutifs des mairies étaient hier à un séminaire d'intégration et d'immersion, ceci dans le cadre de leur prise de fonction. Le point, c'est dans ce journal. Et puis, hors de nos frontières en Guinée, le parti Rassemblement du Peuple de Guinée, RPG de l'Est-Chef d'État, Alpha Condé, assure soi sa participation aux assises nationales. Les raisons sont à suivre dans cette édition. Merci pour l'attention. Vous le savez, c'est vendredi et dans cette édition, Peggy Ludovic Dagba nous fera découvrir dans un instant le menu de son émission Point 7 de ce soir. En attendant, les espaces sûrs dédiés aux adolescentes déscolarisées et jeunes filles non scolarisées sont désormais opérationnels dans le plateau. C'est la commune de Pauvin qui a abrité le lancement officiel de cette opérationnalisation. La cérémonie a réuni les bénéficiaires du projet et les autorités politico-administratives de la localité. Les espaces sûrs ainsi mis en service visent à mettre les adolescentes et jeunes filles déscolarisées et non scolarisées âgées de 10 à 24 ans à l'abri de la vulnérabilité et des problèmes de santé sexuelle. L'activité entre dans le cadre de la mise en œuvre du sous-projet compétences de vie et santé reproductive de la composante 1 du projet Suède-Bénin, un projet qui vise l'autonomisation des femmes et la capture du dividende démographique. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de ce sous-projet que nous lançons aujourd'hui, donc les espaces sûrs qui ne sont rien d'autre que le cadre privilégié où nous accueillons les jeunes filles, les adolescentes pour les accompagner dans le renforcement de leurs connaissances en matière de santé reproductive. Voyez-vous, ce cadre a été vraiment choisi par le projet Suède, surtout pour permettre de pouvoir suivre de près ces enfants-là qui ont donc abandonné l'école ou alors qui n'ont jamais eu la chance d'aller à l'école. C'est une sorte de deuxième chance qu'on leur offre donc pour être encadré dans ce milieu très privilégié et très très précis. Le maire de la commune a donné l'assurance que le soutien et l'accompagnement du conseil communal ne feront pas défaut à la mise en œuvre du projet. Choisir combien pour abriter les présentes manifestations marquant le lancement officiel des espaces sûrs n'est pas un fruit du hasard. Cela témoigne de l'intérêt et de l'amour que le gouvernement, à travers la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, porte pour le chef lieu du département du plateau que nous sommes. La commune de Paubert mesure déjà l'immensité de sa responsabilité dans la mise en œuvre de ce projet. Et je puis vous réaffirmer que le soutien et l'accompagnement du conseil communal ne seront pas à marchander, d'autant plus qu'il s'agit d'un projet qui œuvre pour le bien-être de nos communautés. Les adolescentes et jeunes filles bénéficieront de l'accompagnement de mentors qui représentent pour ces filles une deuxième moment. Elles sont appelées à développer une très grande proximité avec les enfants. Dans le discours de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, lu par le préfet du plateau, l'attention des mentors a été attirée sur la responsabilité qui leur incombe. À travers l'accompagnement qui sera donné à ces filles dans les espaces sûrs, je reste fortement convaincu que la notion de la parenté responsable ne sera plus une vaine expression dans nos contrées. C'est pourquoi je m'en voudrais de ne pas appeler l'attention des mentoresses ici présentes sur le rôle crucial qu'elles auront à jouer dans la réussite sociale des adolescentes et jeunes filles qui leur seront confiées. À la date d'aujourd'hui, 440 espaces sûrs ont déjà été créés dans la partie sud du pays. Dans le cadre de leur prise de fonction, les secrétaires exécutifs des mairies étaient hier à un séminaire d'intégration et d'immersion. C'est le ministre d'État chargé du Développement et de la Coordination de l'Action Gouvernementale qui a procédé à l'ouverture des travaux. Les détails. Les 77 secrétaires exécutifs tirés au sort, les maires et les préfets ont pris part à ce séminaire d'intégration. L'activité vise essentiellement à faciliter la prise de fonction des secrétaires exécutifs dans les mairies. Il s'agit là d'une étape décisive du processus de recrutement de ces nouveaux agents des mairies. Il s'agit là d'une phase cruciale du processus de votre recrutement, sachant que l'activité au jour vise essentiellement à faciliter votre prise de fonction dans la logique de la réponse structurelle du secteur de la décentralisation. Je me félicite tout particulièrement que les désormais secrétaires exécutifs de mairie aient affiché complet en répondant à l'appel, signe passant de leur volonté résolue, de nous aider à relever les nouveaux défis qui, dès lors, les assemblent sur le terrain. Plusieurs thèmes ont été développés pour la circonstance en vue de faciliter l'immersion des secrétaires exécutifs dans le secteur de la décentralisation. Les thèmes de tenue sont les suivants. Premièrement, présentation des objectifs de la réforme et des principales dispositions de la loi. Deuxièmement, nouveaux organes de gouvernance des mairies, leurs attributions et compétences respectives. Troisièmement, mission et attribution des secrétaires exécutifs, ainsi que leurs relations avec les préfets, les maires et le conseil communal. Quatrièmement, thème du contrat de travail des secrétaires exécutifs. La mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation va se poursuivre avec le tirage au sort des autres cadres des mairies. La ville de Cotonou va abriter le 23 avril prochain le lancement de la compétition de jeux vidéo dénommée l'International Africa Gaming Cup. En prélude à l'événement, il s'est tenu une conférence de presse pour annoncer les différentes étapes de la compétition. C'était en présence de la ministre de l'économie numérique et de la digitalisation. L'International Africa Gaming Cup est annoncée comme une Coupe d'Afrique des jeux vidéo. L'événement, qui est un e-sport, offre une occasion au Béné d'exploiter une nouvelle tendance du numérique. Selon le président de Nice Cactus, la plateforme française spécialisée en tournois de jeux vidéo, organisatrice de la compétition, l'International Africa Gaming Cup va permettre au Béné de briller au-delà de ses frontières tout en mobilisant sa jeunesse dans des domaines qui l'intéressent. La compétition reposera sur trois grands jeux. Nous aurons le kick-off qui est le lancement de l'International Africa Gaming Cup. On verra plutôt trois grands jeux, TK17, Clash Royale et PUBG Mobile. Tout juste après ça, il y aura une tournée départementale. On a ascendé le Béné en trois grandes zones, le nord, le centre et le sud. Au nord, nous avons Parakou, nous avons Natitengou. Au centre, nous n'avons choisi que Dassa. Au sud, il y a de très grandes communautés de gamers, disons notamment à Cotonou, à Porte-Nouveau, à Calavi, à Locosa et à Boyécon. Donc ce sont les huit villes qui sont sélectionnées pour l'Africa Gaming Cup. Après cette tournée, il y aura une compétition pour tirer les quatre meilleurs. Ce sont ces quatre meilleurs qui sont représentés à l'International Africa Gaming Cup qui verra les autres pays envoyer le meilleur aussi. Du coup, que le meilleur gagne, comme je le dis. C'est la ville de Cotonou qui va accueillir le lancement et la finale de cette compétition. Pour Mike Hesabi, président de Nice Cactus, ce choix n'est pas anodin. Nous avons décidé de venir mettre ici notre drapeau au Bénin parce que nous trouvons que Bénin, outre une jeunesse très dynamique, avec un potentiel énorme, a la possibilité, en tout cas il s'affiche des ambitions très technologiques de développement dans tous les sens. Et aujourd'hui, le gaming est un moment important de ce développement. C'est pour ça que nous sommes venus ici, pour pouvoir d'une part mobiliser cette jeunesse africaine à travers la finale que nous organisons ici à Cotonou, mais aussi à l'intérieur en s'adjoignant à des communautés comme Afri Game, à qui nous avons demandé d'être le porte-parole de cette communauté, mais aussi qui fédère à son tour l'ensemble des communautés, puisque ils connaissent beaucoup mieux que nous ce qu'il se passe ici sur le terrain. Le projet de l'organisation de cette compétition au Bénin a été autorisé en Conseil des ministres le 24 novembre 2021. A présent, recevons le présentateur de l'émission Point 7, Péguy Ludovic Degba. Bonjour. Bonjour à vous, Carole Olailler. Alors, c'est quoi le menu des discussions sur Point 7 de ce soir ? Les discussions vont encore une fois tourner autour des questions de l'actualité, les sujets phares, vous me direz. Vous le savez, depuis mercredi dernier, le Bénin a été quand même informé de la démission. L'honorable Guy Mithopé. Guy Mithopé, voilà. Le parti Resteret d'Espoir. Il est allé rencontrer le chef du parti. À la suite de l'échange, il a fait comprendre à son mentor qu'il devrait pouvoir poursuivre sa carrière politique ailleurs. Donc, il a démissionné. C'est vrai qu'on n'a pas eu de lettre de démission officiellement. C'est plutôt un communiqué qui donc a donné un peu ces précisions-là pour annoncer sa démission du parti. Jusque-là, on n'a pas encore entendu l'homme se prononcer là-dessus, même si certains médias, surtout sur les réseaux sociaux, l'ont pour chasser. Et aux dernières nouvelles, il aurait confié qu'il ne pourra rien dire pour l'instant sur son point de suite. On attend les jours prochains pour le savoir. Deuxième sujet, c'est l'union sacrée, qu'on est en train de noter ou le désir de s'unir, qu'on est en train de noter de la part de l'opposition. On a vu la semaine dernière, c'était le président de la LNA, la nouvelle alliance, Théophile Yarou, qui a dit sa volonté de voir un peu l'opposition s'unir et collaborer pour aller aux élections. Cette semaine, c'est plutôt Iréné Agossa qui, à la suite de la réception du récépissé provisoire de son parti, a fait également des démarches et a allé rencontrer le chef de file de l'opposition, le président Paul Rompé des FCBE, les forces courries pour un Bénin émergent, qui ici aussi a dit qu'il faut que ces partis politiques de l'opposition aillent en rencerrer aux élections législatives de janvier prochain, janvier 2023. Mais il faudrait quand même que ces partis puissent bâtir une stratégie commune afin de pouvoir faire mouche. Donc, on a noté également cette semaine un regain dans l'intérêt pour les partis politiques, toutes tendances confondues, de mobiliser les populations pour aller se faire enrôler. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a l'opération, j'allais dire, de toilettage du RAVIP, qui est actuellement en cours pour la réalisation de la liste électorale informatisée. Donc, il ne fallait pas que quelqu'un soit du reste. Et là, on a entendu même des leaders de l'opposition qu'on n'entendait pas du tout sur la question. Sur Point 7, on avait eu à poser le problème. Et je crois qu'apparemment, ils ont entendu les cris. Et voilà, le président des démocrates, j'ai nommé Éric Rouleté, a porté également sa parole au cours de cette semaine pour appeler les gens à sortir massivement pour aller se faire enrôler. Au plan international, nous avons le premier tour des élections françaises qui se sont déroulées dimanche dernier. Et là, on se pose la question de savoir si vraiment les Français veulent conserver ou veulent maintenir, si vous voulez, le président Emmanuel Macron à la tête de la République française. Donc, voilà un peu, puisque vous voyez, le second tour nous offre comme affiche Marine Le Pen et Emmanuel Macron qui actuellement président au destiné de ce pays, la France. Tout le monde sait quel est, comment dirais-je, le chorus qui se fait autour du candidat qui est là pour chasser, éviter que l'extrême droite, le Front National, ne prenne le pouvoir en France. Donc, apparemment, le verdict du deuxième tour est déjà connu. Ce sera Emmanuel Macron, sauf, évidemment, des éléments perturbateurs de dernière minute. Alors, votre lecture personnelle, Peggy Ludovic Dagba, de la démission de Guy Mitoque, est-ce un clash ou un autre tour de candidat à Zanadi ? Vous savez, les politiciens au Bénin nous ont habitués à des bisbilles. Et à chaque approche d'une élection significative, comme les législatives ou autres, c'est comme ça, on note des actes vraiment importants qui, parfois, viennent, comment dirais-je, échauder un peu l'échiquier politique national. Je classe, eh bien, cette démission de Guy Mitoque dans cette catégorie. Et sauf qu'ici, il faudrait aller au-delà de la première lecture que tout le monde fait, que l'homme est parti. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que l'homme parte ? Voilà pourquoi on se pose la question de savoir si c'est un clash entre les deux hommes ou si c'est une nouvelle stratégie, j'allais dire, de repositionnement, en fait, sur l'échiquier politique national. Pour Guy Mitoque, mais également pour son mentor, Candida Zenaï, qui, il faut le dire, n'est pas, comment dirais-je, le dernier venu sur le plan politique au Bénin. Candida Zenaï, on le connaît pour quelqu'un qui a plus d'un tour dans son sac, qui parle de Guy Mitoque, parle forcément de Candida Zenaï. Il a fait ses âmes au cours. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, lancement officiel des espaces dédiés aux adolescentes déscolarisées et jeunes finances scolarisées du plateau, une initiative qui vise un meilleur encadrement des bénéficiaires dans plusieurs domaines. Les secrétaires exécutifs des mairies étaient hier à un séminaire d'intégration et d'immersion, ceci dans le cadre de leur prise de fonction. Le point, c'est dans ce journal. Et puis, hors de nos frontières, en Guinée, le parti Rassemblement du Peuple de Guinée, RPG, de l'est-chef d'État, Alpha Condé, assure soi sa participation aux assises nationales. Les raisons sont à suivre dans cette édition. Merci pour l'attention. Vous le savez, c'est vendredi et dans cette édition, Peggy Ludovic Dagba nous fera découvrir dans un instant le menu de son émission Point 7 de ce soir. En attendant, les espaces sûrs dédiés aux adolescentes déscolarisées et jeunes finances scolarisées sont désormais opérationnels dans le plateau. C'est la commune de Pauvain qui a abrité le lancement officiel de cette opérationnalisation. La cérémonie a réuni les bénéficiaires du projet et les autorités politico-administratives de la localité. Clémence Tonoprois. Les espaces sûrs ainsi mis en service visent à mettre les adolescentes et jeunes filles déscolarisées et non-scolarisées âgées de 10 à 24 ans à l'abri de la vulnérabilité et des problèmes de santé sexuelle. L'activité entre dans le cadre de la mise en œuvre du sous-projet Compétences de vie et santé reproductive de la composante 1 du projet SWED-BEN, un projet qui vise l'autonomisation des femmes et la capture du dividende démographique. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de ce sous-projet que nous lançons aujourd'hui, les espaces sûrs qui ne sont rien d'autre que le cadre privilégié où nous accueillons les jeunes filles, les adolescentes pour les accompagner dans le renforcement de leurs connaissances en matière de santé reproductive. Voyez-vous, ce cadre a été vraiment choisi par le projet SWED, surtout pour permettre de pouvoir suivre de près ces enfants-là qui ont donc abandonné l'école ou alors qui n'ont jamais eu la chance d'aller à l'école. C'est une sorte de deuxième chance qu'on leur offre pour être encadrés dans ce milieu très privilégié et très très précis. Le maire de la commune a donné l'assurance que le soutien et l'accompagnement du conseil communal ne feront pas dépôt à la mise en œuvre du projet. Choisis qu'aubert pour abriter les présentes manifestations marquant le lancement officiel des espaces sûrs n'est pas un fruit du hasard. Cela témoigne de l'intérêt et de l'amour que le gouvernement, à travers la ministre des affaires sociales et de la microfinance portent pour le chef lieu du département du plateau que nous sommes. La commune de Paubert mesure déjà l'immensité de sa responsabilité dans la mise en œuvre de ce projet. Et je puis vous réaffirmer que le soutien et l'accompagnement du conseil communal ne seront pas à marchander d'autant plus qu'il s'agit d'un projet qui œuvre pour le bien-être de nos communautés. Les adolescentes et jeunes filles bénéficieront de l'accompagnement de mentors qui représentent pour ces filles une deuxième maman. Elles sont appelées à développer une très grande proximité avec les enfants. Dans le discours de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, lu par le préfet du plateau, l'attention des mentors a été attirée sur la responsabilité qui leur incombe. A travers l'accompagnement qui sera donné à ces filles dans les espaces sûrs, je reste fortement convaincu que la notion de la parenté responsable ne sera plus une vaine expression dans nos contrées. C'est pourquoi je m'en voudrais de ne pas appeler l'attention des mentoresses ici présentes sur le rôle crucial qu'elles auront à jouer dans la réussite sociale des adolescentes et jeunes filles qui leur seront confiées. À la date d'aujourd'hui, 440 espaces sûrs ont déjà été créés dans la partie sud du pays. Dans le cadre de leur prise de fonction, les secrétaires exécutifs des mairies étaient hier à un séminaire d'intégration et d'immersion. C'est le ministre d'État chargé du Développement et de la Coordination de l'Action Gouvernementale qui a procédé à l'ouverture des travaux. Les détails. Les 77 secrétaires exécutifs tirés au sort, les maires et les préfets ont pris part à ce séminaire d'intégration. L'activité vise essentiellement à faciliter la prise de fonction des secrétaires exécutifs dans les mairies. Il s'agit là d'une étape décisive du processus de recrutement de ces nouveaux agents des mairies. Il s'agit là d'une phase cruciale du processus de votre recrutement, sachant que l'activité au jour vise essentiellement à faciliter votre prise de fonction dans la logique de la réponse structurelle du secteur de la décentralisation. Je me félicite tout particulièrement que les désormais secrétaires exécutifs des mairies aient apprécié complet en répondant à l'appel signe passant de leur volonté résolue de nous aider à relever les nouveaux défis qui, de l'heure, les assemblent sur le terrain. Plusieurs thèmes ont été développés pour la circonstance en vue de faciliter l'immersion des secrétaires exécutifs dans le secteur de la décentralisation. Les thèmes de tenue sont les suivants. Premièrement, présentation des objectifs de la réforme et des principales dispositions de la loi. Deuxièmement, nouveaux organes de gouvernance des mairies, leurs attributions et compétences respectives. Troisièmement, mission et attribution des secrétaires exécutifs ainsi que leurs relations avec les préquets, les maires et le conseil communal. Quatrièmement, thème du contrat de travail des secrétaires exécutifs et enfin modalité de prise de fonction des secrétaires exécutifs. La mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation va se poursuivre avec le tirage au sort des autres cadres des mairies. La ville de Cotonou va abriter le...